hello hello je viens juste d'arriver j'imagine que vous êtes prêts et prêtes dites le moi en commentaire que je puisse voir si vous êtes là ou si je suis toute seule dites moi tout ça alors alors est ce que je suis toute seule pour l'instant je ne vois pas vos commentaires dites moi tout ça je vais aller jeter un coup d'oeil sur mon ordinateur voir si ça marche bien parce que c'est bizarre d'habitude vous êtes au taquet ah ça y est j'allais regarder et je vois tous vos commentaires sortir bonsoir donc je vois fabienne qui est avec nous christine dominique annick nadine bienvenue par avec moi ce soir on va attendre un tout petit peu il est 17h03 donc on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc on est à fond à fond à fond dans les préparations de noël j'espère que vous aussi vous êtes dans cette ambiance là dites moi alors ce qui est étrange c'est qu'en fait vous je suis sûre qu'il ya plein de messages mais en fait moi ils arrivent par vague c'est assez étrange après faut que je récupère le fil c'est un c'est assez étrange là donc vous avez dû voir mon invitation peut-être la recevoir par mail avec la petite newsletter et du coup ah ben voilà ça y est j'ai toute une série et voilà j'en ai dix mille messages qui viennent d'arriver pourquoi ils arrivent tous d'un coup comme ça alors nous avons carol qui vient nous rejoindre claude également avec nous avec la pluie claude et ben et je suis tout à fait d'accord alors nous il pleut pas mais c'est pas top top du coup c'est parfait pour faire pour scraper françoise est avec nous et dites sylvette non je ne suis pas seule merci de me rassurer sylvette donc fabienne dit bonjour et bonsoir en même temps au colo papinados isabelle est avec nous sylvie sabrina coucou non 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 on est là dit sabrina bonsoir thérèse marie france est également avec nous brigitte hélène et bien voilà comment ça les gens vous arrivez tous petit à petit ça me fait très plaisir de passer ce moment avec vous il ya sabrina quand j'ai posté là là il ya encore plein de messages je suis en pleine préparation pour noël dit nous dit thérèse et ben voilà ça va nous pas ça va parfaire tous les éléments dont on a besoin pour faire une une jolie une jolie décoration je suis encore en train de lire vos messages régime qui dit bonjour à tout le monde également coucou anita gaël flo catherine si 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 on est là nous dit catherine parfait donc je suis ravie de vous retrouver donc vous l'avez vu dans mon invitation le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est cette étoile à moins qu'on considère que ce soit un flocon en général un flocon c'est plutôt symétrique donc il faudrait qu'il y ait un nombre de branches paire donc là on est peut-être plus sur un flot sur une étoile que sur un flocon mais c'est une étoile hybride un peu flocon mi étoile mi flocon marie ça y est tu nous a trouvé avec plaisir de la neige en haute loire près du puits en volée nous dit régime et ben clairement nous je m'attends à ce qu'il y ait de la neige alors elle ne tiendra pas en région parisienne mais il fait froid le ciel est très très blanc on n'est pas à l'abri et vaut mieux pas en région parisienne parce que la neige en région parisienne c'est la cata c'est la cata des caresses à figolus je pense qu'il est en pleine sieste donc je pense que vous ne le verrez pas il est rarement là d'ailleurs pendant les pendant les lives mais il est en pleine sieste forcément c'est l'heure de sa sieste c'est un peu tout le temps l'heure de sa sieste est-ce que vous êtes prête pour réaliser un joli flocon hybride étoile dites moi ça et vous allez voir que c'est assez simple à réaliser donc celui ci il est une vingtaine de centimètres de hauteur on peut en faire des plus petits donc plus petit c'est magnifique nous dit régine sylvie apprécie aussi coucou florence ravi de te retrouver par ici et manifestement vous avez l'air d'apprécier le projet qui va nous réunir donc j'en suis plutôt ravie et vous allez voir c'est assez simple à réaliser donc il va nous falloir du papier du papier cartonné on peut réaliser et pour être tout à fait franche avec vous j'ai testé on peut le faire avec du papier à motif la seule chose c'est que le papier à motif est un peu moins épais que du papier cartonné donc je préfère utiliser du papier cartonné sur lesquels je vais mettre mes propres motifs dessus parce que ça se tient beaucoup mieux qu'avec du papier à motif ce que nous vendons chez stamping up qui vont manquer un petit peu de tenue je trouve que c'est un petit peu mollassant donc je préfère utiliser cette technique avec du papier cartonné donc le papier cartonné épais qu'on a là pluie et neige pour rester en live avec vous Anita mais effectivement tu es dans les montagnes là haut donc effectivement ça commence l'hiver est assez là sylvette nous dit oui et c'est assez bluffant vous allez voir qu'en plus c'est plutôt simple à réaliser j'aime beaucoup l'effet donc c'est tout en tout en relié vous voyez c'est vraiment ça c'est un flocon bibin d'homme voilà donc on va faire ça je vais passer le les la caméra pour voir mes mains parce que finalement pour les explications c'est plus mes mains dont vous avez besoin plutôt que ma bouille donc hop on va passer ici et je vous retrouve côté atelier alors comme je vous le disais comme je vous l'avais mis dans votre dans l'invitation il nous faut du papier du papier cartonné épais donc là en l'occurrence je partir sur du blanc vous allez voir ça faire quelque chose de plutôt joli alors je lis vos messages en même temps je vois plein de oui 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 patou nous dit waouh super joli magnifique sublime de thérèse peut-être du blanc épais tout à fait et et là en fait moi c'est ce que je vais utiliser je vais partir sur du blanc et et en fait alors on a plusieurs possibilités mais vous avez vu dans mon invitation je vous avais invité à prendre de l'encre assortie à votre papier et de la poudre à embosser pour faire de l'embossage à chaud en fait si vous regardez bien donc ici le papier est tamponné en ton sur ton encore que là j'ai dû que j'ai pris du sable du sahara peut-être que j'ai pris du gris gagner pour que ça ressorte un petit peu plus et vous voyez qu'ici on a le même motif mais en blanc puisque je l'ai embossé à chaud avec du blanc et j'aime bien cet effet de contraste sur la version que l'on va réaliser ensemble je suis partie alors si lui nous dit je suis très contente de pouvoir vous écouter merci pour ce matin avec plaisir si lui petite commande qui a été passée où il y avait besoin d'un petit peu d'aide j'ai mis des serments de vigne autour d'un seau pour faire des couronnes car j'avais adoré votre couronne et bien alors non j'ai failli la mettre derrière moi et puis en fait elle est restée sur mon sur la porte de mon atelier en fait moi j'en ai mis une côté de chaque côté de mon atelier de la porte de mon atelier et alors je l'ai plus sous la main parce que j'avais pas j'avais pas envisagé de parler de ça mais vous avez sur mon article de blog je vous avais mis un lien je vous ai je vous ai parlé d'un petit pro d'un petit un petit truc que je trouve super pratique qui ressemble un peu à du scotch mais assez épais de ce que j'ai compris c'est du silicone et c'est très très collant et en fait là mes couronnes elles ne tiennent qu'avec ça donc ça tient j'ai mis ça sur ma porte parce que j'ai pas envie de faire un trou dans ma porte donc j'ai mis ça sur ma porte j'ai mis j'ai collé de l'autre côté parce que c'est double face donc c'est j'ai collé de l'autre côté sur le ruban de ma couronne et ça tient nickel parce que clairement je les ai mis juste après le la vidéo que je vous avais fait et depuis elles sont sur ma porte et ça se décolle pas donc c'est top donc voilà donc là nous on va partir avec moi je vais partir sur du blanc vous pouvez tout à fait partir j'ai vraiment beaucoup beaucoup hésité à savoir quel quel alternative de couleurs je vous présentais j'avais envie de partir sur du merlot magique j'avais envie de parler partir sur du fleur de cerisier j'avais envie de partir sur un bleu tendre peut-être sur du béguin bleu je me je me penche parce que je suis en train de regarder mais mes papiers en même temps j'avais vraiment envie de plein de choses et et du coup je me suis dit allez on va rester simple qui permet de plein plein de choses donc si vous partez sur un papier de couleurs je vous conseille d'avoir de la poudre à embosser blanche si vous partez sur un un papier blanc comme moi ici vous pouvez du coup alterner sur l'autre côté aussi bien avec une autre couleur d'ancrage donc sans de l'embossage c'est la version la plus simple ou partir sur un embossage peut-être en noir peut-être en doré en argenté enfin voilà il ya plein 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 de solutions et vous allez voir que c'est très très chouette donc la première chose que l'on doit faire c'est découper cinq carrés qui mesurent trois pouces sur trois pouces soit sept et demi par sept et demi pour celles qui ne veulent pas entendre parler des du système impérial donc vous voyez sur ce petit papier là on va découper donc trois par trois il nous faut cinq il nous faut cinq carrés comme celui ci ensuite comme moi je vous l'avais dit je vais utiliser ce set de tampons pretty medallion que je trouve superbe je l'ai utilisé beaucoup sur mes derniers projets parce que vraiment je le trouve très 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 bon et en plus l'avantage c'est que du coup ça va me faire une décoration qui va venir hop sur toute la toute la surface de mon carré donc en fait c'est ce que j'ai utilisé là vous voyez les c'est donc en fait ça va couvrir toute la surface et ça c'est plutôt chouette si vous n'avez pas un tampon comme celui ci qui va couvrir l'intégralité de votre carré vous pouvez faire du tamponnage aléatoire avec des fleurs avec faut pas que le tampon soit trop petit mais vraiment vous pouvez faire plein plein de choses en tamponnage aléatoire il faut quand même que la surface recouverte soit assez plein vous voyez puisque ensuite on va recouper donc faut qu'on voit ce tamponnage sur toutes les petites bandes qu'on va découper ensuite ok en fait d'en faire beaucoup si lui je suis d'accord moi aussi ça me donne envie d'en faire plein donc en l'occurrence moi je vais utiliser mon stamparatus parce que c'est quand même la solution la plus simple donc voyez là je les les tamponner dans le fond de mon stamparatus et comme ça je vais pouvoir repérer comment alors je si vous utilisez ce set de tampons là je vais vous donner toutes les petites astuces j'ai mis de la colle notre colle verte dans le fond de mon papier donc voyez là il bouge plus comme ça toi tu restes là et alors je vais vous montrer voyez qu'ici je vous montre ici on a des petites gouttes ici là là et là et bien en fait notre carré de 3 pouces sur 3 pouces ou de 7 et demi par 7 et demi il va rentrer juste à l'intérieur de ces petites gouttes donc si vous si vous utilisez ce même set de tampon repérez vous sur les petites gouttes en partant du principe que vous faites un flocon de la même taille que le mien si vous en faites un plus petit ou un plus grand il faudra trouver d'autres repères pour pour utiliser le tampon donc on va faire ça et moi sur cette version 6 je vais aller chercher mon tampon fleur de cerisier donc je vais partir sur un joli rose poudré je vais décaler un tout petit peu est ce que je vous laisse le l'aller les dimensions vous avez juste ici où est ce que c'est bon je vais les enlever pour l'instant pour que vous puissiez voir mais si vous en avez besoin dites le moi en commentaire je vous l'enlève immédiatement comme ça vous voyez tout et donc en fait le l'idée d'utiliser le stamp aratus et surtout avec un grand tampon comme ça c'est que je vais pouvoir correctement centré même si au final ça n'a pas une très grande importance alors je regarde ta 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 vos petits messages avec quoi tu découpé ton tampon simplement avec des ciseaux avec mes ciseaux ce temps par avec mes ciseaux stamping up tout simplement tu supposes qu'il n'est pas au catalogue si 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 il est au catalogue bouge pas regarde hop pretty medallion donc tu as là le code et le prix tu as vu comme j'ai prévu les questions dit donc voilà là tu as toutes les toutes les références le prix la référence tu as tout à portée de main donc il est il est au catalogue il est dans le est ce qu'il est dans le gros catalogue je sais plus je crois que oui il doit être sur le grand le catalogue annuel donc donc il est là et puis là je vais donc ancrer si si sur le gros voilà sylvette merci beaucoup sur le gros catalogue page 116 mais si si je voulais mis là c'est que c'est disponible là tout de suite maintenant il n'y a aucun problème et vous pouvez pas vous imaginer combien de fois je l'ai utilisé ce grand ce grand tampon parce que je le trouve vraiment très très bon alors comme je vous disais c'est avec quoi oui alors ça c'est la question de gaël donc j'ai utilisé mes ciseaux ce tampon y est pas dans le nouveau mot non non ça c'est le nouveau catalogue il est disponible pour l'instant on parle du nouveau qui va sortir je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure ça c'est celui qui va sortir en janvier mais ça c'est dans le gros catalogue annuel qui est là encore jusque en mai prochain et donc voyez ça me fait un joli motif sur l'intégralité de de ma surface donc clairement alors c'est pas obligé que ce soit concentrique si c'est pas concentrique c'est et avec un ça aucune importance ça peut être un tampon de fond je sais pas moi si vous avez des écritures par contre il faut que ce soit assez dense en fait pour que ça puisse se voir partout donc ça peut être un effet de feuillage ça peut être je sais pas moi les grands tampons de fond vous seront pas mal utile pour ça de l'autre côté donc je vais reprendre mon papier je vais le mettre de l'autre côté et cette fois ci je vais embossé alors comme c'est très 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 désagréable d'entendre le pistolet chauffant quand on est en live c'est pour ça que quand je vous fais des vidéos montées je vous mets de la musique à la place c'est quand même nettement plus agréable du coup donc là ça veut dire que de l'autre côté à mettre sur la liste du kbert noël marie je suis tout à fait d'accord il est tellement beau et bien c'est pas grave stéphanie de toute façon on a à peine commencé donc je disais à l'instant hop je te remets il faut découper pour faire notre étoile flocon il nous faut 5 carrés de 3 pouces par 3 pouces ou de 7 et demi par 7 et demi si tu n'aimes pas le système inférieur voilà il t'en faut 5 on a dit ensuite on va donc moi j'utilise mon stamparatus mais parce que effectivement je sais peut-être parce que j'aime bien que tout soit bien aligné comme je veux je vais tamponner d'un côté avec ce grand tampon dont je parlais à l'instant qui s'appelle pretty medallion et tu as le code et le prix juste à l'écran et on va faire la même chose de l'autre côté donc soit on va embossé et l'eau je vois tous au bonsoir avec grand plaisir merci beaucoup donc soit si on est sur du papier de couleur on va embossé comme je les fais là en blanc sur du sable du sahara si on est sur du blanc on peut faire deux couleurs un côté rose un côté gris par exemple ça serait très très élégant comme je les fais ici même si je suis sur du papier blanc moi je vais partir sur de l'embossage de l'embossage à chaud donc je vous fais grâce du pistolet chauffant qui est très très désagréable en live et de l'autre côté on dirait je fais du pistolet chauffant et en fait de l'autre côté je vais mettre du de ce même motif mais en argenté voyez comment c'est joli moi je trouve que c'est super dites moi là tout de suite maintenant si certaines d'entre vous sont en train de réaliser les toiles en même temps que moi parce que du coup je vais peut-être attendre un petit peu si si vous êtes en train de le faire avec moi parce que forcément moi j'ai pris un petit peu d'avance pour pour préparer tout ça donc il nous faut cinq carrés de trois pouces sur trois pouces ou sept et demi par sept et demi décoré alors que ce soit ce set de tampons qu'il faut l'avouer très très joli ou un autre et ça n'a pas besoin d'être concentrique donc ça peut être simplement je sais pas moi des effets on a eu on a on a en ce moment avec des feuilles un peu un peu tropicale enfin voilà quel que soit le modèle avec des fleurs on a des grands tampons on a eu des grands tampons fleuris qui étaient très très beaux aussi un grand tampon ça va vous faciliter la tâche parce que vous aurez des motifs facilement sur toute la surface de votre de votre carré ou de vos carrés puisque j'en rappelle il en faut cinq dites moi si il y en a certaines d'entre vous qui sont en train de le réaliser en même temps que moi ou si vous regardez et puis vous le ferez après tranquillement dites moi ça en attendant je vais sortir mon massicot toi tu préfères tout noter et refaire après je peux comprendre c'est la gine qui nous dit ça donc en attendant je vais sortir mon massicot comme je vous le disais et puis surtout on va plier en deux ce carré sur la diagonale alors moi ce que j'aime bien faire c'est déjà faire prendre un tout petit peu le pli à mon papier donc je vais y aller délicatement déjà avec mes doigts pour donner un tout petit peu la forme là mon papier va savoir c'est déjà il enregistre que je vais lui faire prendre cette cette forme là et une fois qu'il a commencé à prendre cette forme un peu incurvé alors je vois effectivement plein de messages d'abord il y en a plein qui sont arrivés en même temps je vois effectivement moi je regarde simplement nous dit marise pascal qui arrive en retard bonsoir anita nous dit je referai plus tard je préfère noter ça c'est régine ou je fais en même temps régine hésite beaucoup du coup fabienne nous dit je préfère noter regarder alors j'ai envie de dire que vous n'avez même pas forcément besoin de noter puisque de toute façon ce ce live sera disponible en replay évidemment alors thérèse nous dit je regarde mais dès ce soir je commence brigitte je ferai après je ferai après pour laurence merci pour les pour les jolies réalisations je regarde d'abord je regarde je fais ensuite je note et je refais je fais après je vois beaucoup de après donc du coup à s'il ya fabienne qui fait en même temps et annie qui nous dit qu'il est très très beau ce tampon je suis d'accord vous voyez quand en papotant je suis en train de continuer à donner une forme à mon papier je suis toujours en train de le tripoter pour le faire venir dans la direction que je veux parce que le papier faut lui montrer qui est le chef de temps en temps il en fait un peu qu'à sa tête donc là je suis en train de lui dire lui dire tu vois c'est moi le chef et tu vas partir dans cette direction même si je papote en même temps donc il ya fabienne qui fait en même temps que moi donc effectivement fabienne tu vas voir que ça prend un petit peu de temps ce que je te conse enfin un petit peu temps non c'est pas si c'est pas si long la seule chose c'est qu'il faut refaire cinq fois la même chose donc faisant au moins un qui soit joliment décoré recto verso après tu auras peut-être le temps d'avancer pendant que je papote ok alors une fois que voyez j'ai une jolie forme incurbée pour mon papier marie nous dit que mes mais mes ongles sont très jolies je les assortis à mon à mon à mon à mon flocon ma mon flocon étoile donc c'est en blanc et en sable du ça du coup tu as triché stéphanie tu as pris du papier décoré ça marche aussi alors par contre comme je le disais tout à l'heure ça marche aussi mais le papier un motif est un peu moins épais que notre papier cartonné et donc j'ai fait un test et je l'ai mis à la poubelle pour être très honnête avec vous parce que je trouve que ça manque un petit peu de tenue donc une fois que j'ai fini par bien montrer à mon papier qui est chef du coup je vais bien aligné les deux angles je vais aller jusqu'au centre et puis tout doucement voyez qu'en ayant en lui en ayant en lui en en lui ayant donné le pli dès le départ mais du coup après pour le plier au niveau de la diagonale ça se fait tout seul et puis j'utilise mon plioir pour bien appuyer mon ma diagonale donc voilà ce que l'on doit obtenir une étoile ou un flocon ah ah ben là c'est vous qui allez choisir est ce que le pliage n'habille pas l'embaussage non je te montre clairement non parce qu'en fait j'y suis allé doucement progressivement donc en fait le le papier et tu vois ils ont tous été fait comme ça et quand bien même ça l'abîmerait un peu en fait ça tombe à l'intérieur ici des branches donc ça ne se voit pas du tout alors ensuite on va prendre notre massico si vous n'avez pas de massico comme le mien il ya certainement d'autres massico qui feront d'autres massico qui feront le travail tout aussi bien mais je vais vous je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le faire également sans massico donc on a un triangle un triangle il n'est pas isocèle il n'a que deux il est rectangle il a un angle droit donc il est rectangle et on va placer un côté droit donc là mon carré s'ouvre comme ceci on va placer un côté droit sur le haut du massico effectivement s'il va être c'est ça ça va ça va éviter de casser les fibres donc de casser aussi notre embossage d'y être allé progressivement pendant que je papote avec vous vous avez vu que il n'est pas du tout abîmé mon embossage et ici alors vous allez voir que je vais à un moment je vais retourner parce que je trouve que c'est pratique de commencer par la droite du massico puisqu'en fait on va faire on va découper notre carré on va faire six lignes de découpage et on va les faire à 1 2 3 4 5 6 cm bougez pas je vous montre ça voilà voyez ce que à quoi ça va ressembler et donc là je me mets à 1 cm et par contre on va pas couper vous voyez comment c'est sur le sur le hop 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 où est ce que je trouve sur le petit plan que je vous ai mis juste là vous voyez que en bas sur la diagonale oups qu'est ce que j'ai fait voilà sur la diagonale on alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de d'agrandir hop celui ci est ce que je peux l'agrandir non c'est pas ça bon alors on va rester comme ça donc sur la diagonale ici on ne va pas on va pas couper sur toute la longueur parce qu'il nous faut garder l'arête centrale en fait et donc en fait moi ce que je fais c'est que je commence au milieu comme ça je vais vers le haut et puis je vais couper en fait je prends un repère d'ailleurs je vais cette fois ci je vais zoomer pour que vous voyez je prends un repère est ce que j'arrive à vous montrer hop là il bouge beaucoup je suis désolé je vous donne peut-être le tournis en fait je prends un repère ici sur mon sur mon outil de découpe pour que ça ne vienne pas jusqu'au bout mais je vois à peu près où ça s'arrête regardez voyez que là je découpe mais je laisse grosso modo un demi centimètre entre la fin de ma découpe et la diagonale et je vais faire comme ça toutes mes lignes de découpe donc à 2 cm donc comme je vous disais j'aime bien commencer du milieu comme ça je vais vers le haut là où le papier est calé et ensuite je redescends tout doucement et en prenant alors c'est pas il n'y a pas besoin de mesure pour ça en fait on va voir où arrive le voyez grosso modo je pense que vous arrivez à voir ce que je fais c'est que le centre de mon outil de découpe arrive sur le la diagonale ici c'est à peu près mon repère mais comme je disais la mesure n'a pas besoin d'être exacte et donc je vais refaire la même chose à 3 cm et là je redécoupe en laissant le le petit demi centimètre le long de la diagonale ensuite je retourne mon papier et cette fois ci je vais me mettre à 4 cm on pourrait partir que d'un côté mais je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça depuis le début et en fait ça me va bien alors là il est parti en diagonale mon truc avec plaisir pour le refaire plus tard de toute façon tous mes lives restent en replay et sont toujours disponibles et en plus mercredi si tout va bien je vous ferai un article de blog qui reprendra la vidéo du live et puis vous retrouverez tous les tous les tous les petits schémas avec les mesures etc donc là encore je découpe sans aller jusqu'au bout je me mets à 5 cm 5 cm je découpe sans aller jusqu'au bout en lésant mon petit demi centimètre le long de la diagonale et à nouveau alors là il ya une toute petite découpe mais à 6 cm je vais encore faire une découpe et je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler ce que vous obtenez donc du coup comme notre papier est plié en deux on va avoir des découpes de chaque côté de notre carré est en fait ici la ligne la diagonale centrale c'est en fait le milieu d'une branche de flocons vous voyez on va obtenir ceci avec des grandes bandes des petites etc là je vais vous donner une petite astuce simple et efficace comme on dit c'est à dire alors là si vous avez embossé je vous conseille de le faire côté non embossé donc du côté où c'est simplement ancré tamponné mais pas embossé parce qu'en fait en l'embossage ça fait une matière un peu plastique et l'adhésif tiendra moins bien donc on va prendre de l'adhésif double face je pense que vous le connaissez déjà parce que je l'utilise quand même très 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 souvent c'est notre adhésif déchirable je vois vos petits messages vous êtes beaucoup trop mignon merci régime que ça fait du bien de me retrouver dit à l'aluminium comme tout donc on va prendre notre notre carré avec ses découpes côté ancré pas côté embossé on va prendre notre adhésif double face que je trouve le début voilà et on va coller de l'adhésif double face alors voyez qu'on a découpé toutes nos petites bandes et donc on a un petit carré qui reste au bout ici on va commencer à mettre l'adhésif pas sur le carré mais à partir de la dernière bande on va le mettre sur les six bandes donc je me base sur la dernière petite découpe bien le long du bord de mon carré et je colle sur toutes les bandes qui sont découpés et je découpe je vais bien appuyer à l'aide de mon plioir et là en fait c'est là je vous dis que c'est une petite astuce pour aller plus vite parce que c'est en fait il faudrait mettre un petit morceau sur chaque donc maintenant qu'on a mis un grand morceau sur chaque bien en fait on va juste plier un tout petit peu les bandes et couper donner un petit coup de ciseaux entre les deux et comme ça on a un petit morceau d'adhésif sur chacune des extrémités on le fait que sur un côté sur l'autre ça n'est pas nécessaire là et le petit dernier voilà et donc du coup on se retrouve toujours avec nos bandes qui sont découpées de part et d'autre avec plaisir andré et de l'autre côté donc toujours nos bandes mais cette fois ci avec un petit morceau d'adhésif sur l'extrémité et c'est maintenant qu'on va commencer à mettre tout en forme et à s'amuser clairement puisque alors moi je vous conseille d'avoir un plioir et d'avoir soit nos anciens petits poinçons ou un crayon simplement un crayon ça marchera très bien un comment un poinçon sera quand même intéressant donc éventuellement l'outil touche à tout avec le côté poinçon où est ce qu'il est caché mon outil touche à tout avec son côté poinçon voilà et alors on va commencer par décoller découvrir l'adhésif une bande sur deux pour l'instant une seule bande sur deux les autres on les laisse donc la plus petite et puis après une sur deux ensuite on va se mettre du côté avec le le tamponnage en couleur et on va commencer à juste donner un tout petit peu de de forme alors au niveau de l'adhésif je vais pas mettre mon mon poinçon dessus donc du coup je le fais avec mon doigt parce que je vais vraiment donner cette forme jusqu'au bout je vais donner un petit peu de forme à mon papier et puis là où il ya l'adhésif je le fais avec le bout de mon doigt j'aurais pu le faire avant de décoller l'adhésif ça aurait pas été idiot hop ne colle pas tout de suite voilà donc je vais donner un petit peu de forme comme ça des deux côtés donc je pars du centre je fais attention à ne pas déchirer mes bandes de papier j'y vais délicatement il s'agit juste de donner un petit peu de forme à simone elle est de gardiennage de tout petit donc effectivement le replay sera plus confortable et une fois qu'on a fait ça on va assembler on va faire des boucles avec ces ces bandes de papier donc vous vous souvenez qu'ici on a mis de l'adhésif et donc on va en les mettant bien à l'horizontale face à l'une contre l'autre donc on va superposer la bande d'adhésif et puis on va prendre soit notre crayon soit ici moi mon poinçon et on va bien appuyer pour que ce soit bien collé et on va faire la même chose avec les bandes suivantes donc je vais repérer où est ma mon adhésif et je me serre de mon crayon ou de mon de mon poinçon pour bien assembler et en fait vous voyez je fais glisser la bande jusqu'à ce qu'elle arrive sur le sur l'adhésif et quand elle arrive sur l'adhésif hop par contre si je regarde l'écran et que je colle en même temps ça va pas être ça va pas être droit donc et après une fois que l'eau la bande sans adhésif rencontre l'adhésif de l'autre côté je les colle l'un sur l'autre et comme vous voyez je les mets bien alors j'appuie bien et je fais en sorte que ça fasse quelque chose de bien droit et on va faire la même chose de l'autre côté donc là encore on va commencer par donner un petit peu de forme à nos bandes de papier la même chose de l'autre côté je commence par lui donner un petit peu de forme et puis à nouveau cette fois ci je vais découvrir je vous conseille également de commencer par les plus petites bandes comme vous avez pu le voir comme je les fais à l'instant je commence par le haut parce que ce sont celles qui sont plus compliqués j'ai envie compliquer toute proportion gardée mais effectivement c'est celle où c'est un peu plus délicat parce qu'elles sont toutes petites donc je vous conseille vraiment de commencer par les petites bandes comme ça vous avez vous avez rien qui vous dérange ya pas de volume devant donc là et je vais alors cette fois ci l'adhésif est sur le dessus je vais bien superposer mes bandes utiliser mon crayon pour bien appuyer et continuer à donner la forme arrondie en même temps que ça soit pas tout ra plat plat j'appuie bien et la petite dernière vous voyez que c'est c'est franchement pas compliqué la seule chose c'est qu'il faut répéter toutes ces étapes cinq fois pour faire une étoile une étoile flocon voilà et une fois qu'on a ça ce que j'aime bien faire moi c'est au niveau du de la raide centrale de redonner un petit peu la forme que ce soit d'abord bien droit aplatir un petit peu ici hop 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 et voilà et en fait on doit donc obtenir cinq pour l'instant ça ressemble un petit peu un petit sapin ça pourrait être très joli aussi pour faire des décorations de table d'ailleurs soit dit en passant voilà on doit avoir cinq de ces de ces sapins on va vous vous en doutez et bien j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà réalisé les cinq autres branches de mon étoile qui va se présenter comme ceci et quand on va positionner les branches on va faire attention à alterner pour moi argent rose argent rose vous voyez si je le mets dans l'autre sens hop là j'ai rose rose argent argent donc fait bien attention à alterner les couleurs pour que ça se fasse là dans mon cas rose et argent tu es vraiment très en retard michelle mais c'est pas grave tu es déjà tout pardonné j'en profite d'ailleurs pourquoi un petit coup et puis je en profiter aussi pour mettre mon pistolet chauffant à chauffer justement parce que c'est maintenant qui va rentrer dans la danse donc brigitte qui nous dit penser aux petits pouces en l'air tu es vraiment très mignon brigitte et puis on va utiliser aussi un tapis de silicone quand on utilise du du pistolet chauffant c'est vraiment l'outil par excellence qui est au catalogue en permanence et qui est vraiment très 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 pratique donc une fois qu'on a ça on va positionner alors hop on va le laisser chauffer tranquillement on va positionner nos branches et c'est là qu'on va prendre le temps pour les mettre bien correctement les unes par rapport aux autres tout doit rentrer doit y avoir de la place pour tout le monde et toutes les pointes de nos sapins doivent être correctement là clairement ça va pas du tout voyez celle ci là elle n'est pas du tout au centre elle est pas elle rejoint pas les autres donc c'est qu'elle a pas bien sa place donc il faut correctement les mettre les unes avec les autres donc on va y aller tranquillement en général quand on en met une à sa place il y en a une qui se déplace en en même temps donc on va bien trouver la place de chacune les de la place au copain toi parce qu'en fait pour les assemblées on va utiliser de la colle chaude et on va y aller petit à petit on va mettre de la colle chaude sur le centre on va laisser sécher et petit à petit donc là en fait voilà c'est là c'est le petit jeu de patience parce que quand on en déplace un il ya l'autre qui se déplace à côté donc il le petit jeu de patience pour bien les mettre correctement les unes à côté des autres avec tout le centre qui se touche aller on laisse la place aux copines là on est pas mal celle ci est un petit peu trop loin ce qu'on peut faire aussi c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour mon là je suis pas mal ah j'ai bougé trop ce qu'on peut faire aussi ce que je vous disais c'est ce que j'avais fait d'ailleurs c'est relever éventuellement un petit peu les les branches donc j'avais mis un pad pour les qu'elles soient plus faciles à éventuellement à à centrer bien les unes avec les autres allez on essaye j'essaye de pas tout défaire à chaque fois parce qu'après il faut vraiment pu y toucher ah j'arrive pas je vais m'énerver du coup je sais pas si vous mettez des messages parce que je suis concentré à essayer de remettre toutes mes petites branches là où je veux qu'elles soient les ça c'est le petit jeu de patience une fois que ça c'est fait j'y suis presque presque alors sylvette nous dit c'est peut-être un peu long mais le rendu est super aérien et élégant c'est vrai que c'est très joli donc en fait bon là il y en a quatre qui sont bonnes celle ci est un petit peu en retrait j'irai la remettre après donc là est ce que ma colle est chaude oui je vais mettre un peu de colle donc je vais y aller délicatement petit à petit donc là je vais commencer par mettre un petit peu de colle comme ceci et je vais laisser sécher donc déjà ça veut dire que ces quatre là elles vont être ensemble je viendrai ramener celle ci parce que pour l'instant elle est un petit peu décalé donc elle n'est pas collée avec les autres mais ça va venir on va lui montrer qui c'est le chef gaël nous dit c'est le moment où on balance tout en l'air c'est pas faux et on évite les courants d'air régine je suis tout à fait d'accord on évite les courants d'air donc là j'attends que la première petite bille de colle sèche je peux même là éventuellement bouger un petit peu pour qu'elle soit bien les unes contre les autres celle là elle va pas y couper un pour l'instant elle n'est pas dedans mais elle va y aller c'est moi qui vous le dit non mais oh c'est qui le chef donc là alors il y en a une qui est partie c'est pas grave on va la rattraper par la suite parce qu'en fait on va en mettre plusieurs fois de la colle là là tout est bien dans le monde dans le truc voilà là je vais en remettre un petit peu et à nouveau je vais attendre que ça colle et j'en mettrai alors je vais en mettre une troisième fois de ce côté ci et j'en mettrai un petit peu de l'autre côté tout à l'heure alors sylvie me dit j'aurais une question à te poser le vélin de la série design 15 1 vert élégant je l'ai acheté il ya un moment mais je ne sais pas comment m'en servir et que faire avec pouvez-vous j'imagine que c'est pouvait vous me donner des indications alors il est plus au catalogue donc clairement je vais pas faire de vidéo là dessus parce que j'ai pas donné envie avec quelque chose qui n'est plus au catalogue mais de mémoire de mémoire forte parce qu'il faut que je me souvienne du quel c'est ce que des papiers vélins on en a eu plein bonne soirée isabelle le on peut tout à fait le colorier ça va faire des effets vraiment si c'est celui dont je pense vers élégant ça c'est celui qui donne vraiment des effets de de comment s'appelle de j'ai le mot sur bout de la langue de les fenêtres dans les églises ce sont des vitraux donc qui donne vraiment des effets de vitraux alors clairement j'en ferai pas un live sylvie mais je peux donner des idées donc on peut clairement le colorier alors par contre le colorier avec les stamping blends donc nos feutres à alcool puisque c'est une surface qui est non poreuse et on va pouvoir faire on va pouvoir donner des effets de profondeur on va pouvoir donner des faire des fonds en fait je trouve que c'est un papier qui est très intéressant à mettre en couleur pour faire des effets de vitraux justement donc là ça commence à coller je vais mettre ma troisième couche et puis une fois que celle ci aura bien séché j'en remettrai un petit peu de l'autre côté donc oui sylvie très honnêtement je vais pas faire un live parce que c'est un produit qui n'est plus au catalogue ou une vidéo puisque c'est un produit qui n'est plus au catalogue donc je vais pas donner envie à des gens d'acheter un produit s'ils peuvent plus l'avoir c'est quand même un petit peu vache je trouve mais mais on pourra en discuter pas de problème alors si on n'a pas de pistolet à colle comment fait-on à pour moi ça va être compliqué de faire sans pistolet à colle je suis en train de réfléchir alors on peut toujours mais là encore j'ai essayé je trouve que c'est moins joli c'est à dire que vous allez mettre peut-être un mini point de colle entre deux pointes de sapin et les coller comme ça petit à petit mais il y a quand même enfin c'est volumineux donc ça risque d'éventuellement se décoller peut-être utiliser la colle la colle liquide mais là encore ça veut dire qu'il va falloir bien tenir c'est l'avantage de la colle chaude c'est que il va falloir tenir le temps que ça sèche c'est un peu les chaussettes de l'article duchesse est-ce que ça sèche correctement alors Stéphanie nous dit je n'ai plus qu'à faire un carré je viens de déchirer mon papier oh non 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 voilà on peut mais par contre du coup ça veut dire que les pointes ne sont pas juste les unes à côté des autres elles se superposent et je trouve que la forme ça déforme un petit peu en fait donc là maintenant que c'est collé je vais hop retourner mon flocon et je vais remettre de la colle de l'autre côté et comme ça je suis sûre de sécuriser le tout et que tout sera bien collé je vais en mettre une première et j'en mettrai une seconde couche dès que celle-ci aura collé et comme ça après ça ne bouge plus et puis après dernière étape il faudra faire le bijou que j'ai mis au centre d'abord parce que ça cache la colle c'est plus joli et puis ensuite je trouve que ça habille le centre c'est plutôt joli par contre je voulais un gros bijou et des gros bijoux on n'en a pas trop donc en fait on va faire le verre est élégant est encore dans le coin des bonnes affaires c'est à regarder du coup merci Christine j'ai pu un coup je m'en suis mis partout pardon voilà donc là dès que ça a séché je vais remettre une dernière petite couche et alors je vais préparer mes... j'ai une petite chose que j'ai oublié ne bougez pas ce que je vous conseille c'est d'avoir un cercle de papier alors du coup je ne suis pas loin je suis en train de le découper parce que j'ai oublié de le faire ou alors je l'ai fait mais je ne sais plus où je l'ai mis ça m'arrive hop là tac tac un petit cercle donc je vais vous dire exactement la taille de mon cercle donc ce cercle je l'ai découpé avec un daille si vous avez une paire faux ça marche aussi très très bien enfin voilà et ce petit cercle mesure il fait à peu près... il a un petit peu plus d'un pouce donc il fait presque 3 cm mais il peut être un petit peu plus petit un petit peu plus... un peu plus grand donc ça je trouve que ça fait un peu beaucoup après mais vous voyez pour qu'il vienne pouvoir se poser au centre de notre flocon je vais mettre ma dernière petite couche de colle qui viendra tout consolider voilà et puis du coup maintenant ça je n'en ai plus besoin j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec hop là donc je le débranche et pour faire mon bijou comme je voulais je vous le disais je voulais faire un gros bijou qui vienne vraiment... hop là celui-là il n'est pas très collé allez mets-toi dans le... je tiens bien ça une capsule de bière décorée c'est une super idée Régine exactement c'est bien de mettre sur le côté gauche de l'écran les infos les prix et certaines choses merci Sylvie je suis ravie que ça puisse servir s'il y a besoin des infos que je vous ai que je vous avais affichées et que j'ai enlevées vous n'hésitez pas je peux les remettre à tout moment donc là il y avait une petite branche qui avait tendance à partir je la remets bien comme en plus je viens de rajouter de la colle et que ça n'a pas... c'est pas encore sec ah ça me colle d'ailleurs sur les doigts ah celle-là elle ne veut pas y aller et pourquoi toi ? bouge pas on va t'en remettre donc hop on va bien mettre un petit peu de colle pourquoi elle ne veut pas y aller voilà heureusement le pistolet est encore chaud alors Gali qui me dit une idée me passe par la tête peut-on faire cette étoile avec du velin ça va coller avec la colle chaude oh oui oui il n'y aura pas de problème je ne pense pas que la colle soit suffisamment chaude pour faire fondre le velin un bouton Brigitte c'est aussi une très belle idée non non ça peut tout à fait fonctionner et donc là moi comme je n'avais pas de de gros de grosse décoration donc ça je vais le laisser sécher gentiment je me suis dit que j'allais me faire ma grosse décoration et vous connaissez ma passion pour les les lacs nacrés en plus je suis très 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 contente parce que du coup elle reste au catalogue et alors ça j'ai prié le petit Jésus pour qu'il reste alors je ne vais pas vous mentir j'en ai qui sont déjà prêtes parce que vous savez qu'il faut lui laisser le temps de de sécher à cette à cette à cette à cette lac et qu'en plus comme on va faire une grosse décoration il va y avoir pas mal d'épaisseur donc ça prend un petit peu de temps donc clairement moi la celle que j'ai faite il y en a j'ai fait j'ai fait plusieurs essais il y en a que j'ai faite hier il y en a que j'ai faite ce matin mais elles ont déjà plusieurs heures de sèche et encore il y en a certaines où je sens oui celles que j'ai faite ce matin elles ne sont même pas encore complètement sèches à coeur et donc on va faire un gros une grosse bulle au centre de mon de mon cercle donc vous voyez que mon la hop l'extrémité de mon flacon est complètement rentrée à l'intérieur comme ça c'est comme de la crème de la crème anglaise ou de la crème de la crème pâtissière et ensuite je vais faire des bulles ou des pois plus petites tout autour alors le temps que ça sèche ça va ça va ça fessé un petit peu ça va perdre un petit peu ça va ça va plus avoir cet effet de fleur comme vous pouvez la voir ici mais ça va rester on va voir quand même les différents espaces les différents les différents poids que j'ai poché on va faire comme ça tout le tour on met pas ses doigts dedans parce que là c'est pas sec et le petit dernier voilà et ça après on le laisse sécher gentiment alors Régine nous dit je vais en commune de la laque ah il faut il faut c'est un incontournable alors Suzanne s'excuse pour ce retard tu es déjà toute excusée mais il n'y a pas de soucis tu n'avais pas vu l'info pour le live de ce soir alors mon conseil c'est d'aller sur le blog et de t'inscrire à la newsletter parce que du coup toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter ont reçu l'information directement dans leur boîte aux lettres une capsule de café de certaines marques éventuellement mais ça va faire quelque chose d'un peu volumineux il faut que la capsule soit jolie ou qu'elle soit redécorable mais il n'y a pas de soucis donc ça par contre je vais le mettre de côté parce qu'il faut que ça sèche là je ne peux pas mettre mes doigts dessus donc je vais le mettre bien de côté et que j'essaye de ne pas tout défaire en la déplaçant voilà et une fois que c'est sec voilà à quoi ça va ressembler donc vous voyez ça s'affaisse évidemment mais on voit quand même tous les espaces il y a plein de solutions alors capsule de champagne effectivement on ne nous dit pas tout il y a plein de choses qu'on peut faire et une fois qu'on a notre bijou donc vous voyez ça fait quelque chose qui est tout brillant alors j'en avais préparé deux j'en avais préparé du noir ou du blanc mais je pense que je préfère le blanc sur ma version de ce flocon là quoi que dites moi on fait quoi avec de la lac nacré noire ou avec de la lac nacré blanche je trouve que la lac nacré blanche fait un peu trop vanille que du coup la noire ressort mieux est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors effectivement Gaëlle je suis d'accord qu'on voit plein plein de choses qui sont faites avec les capsules de café qui sont réécrasées etc ça peut être une bonne idée je pense que tous vos messages vont arriver en même temps savoir si vous avez une préférence si comme moi vous choisiriez le noir alors que j'étais partie plutôt pour le bijou blanc au milieu hop là qui a failli m'échapper des mains que j'ai rattrapé in extremis mais voilà je trouve qu'il fait un petit peu trop vanille un petit peu trop blanc cassé sur ma sur mon étoile qu'en pensez-vous alors par contre le cercle de départ c'est ce que j'avais fait ici je le fais de la même couleur que le papier de base pour qu'il se fonde dans le décor je pense que et voilà et voilà j'en étais sûre que j'allais avoir tous les messages alors je vois un blanc noir 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 oh la noire noir 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 blanche le bijou séché le bijou doit sécher le blanc alors le celui que j'ai fait tout à l'heure il est là et celui là effectivement il a avez-vous essayé d'en faire d'autres dimensions des étoiles non j'ai pas essayé noir s'il est un peu en retard c'est pas grave noir j'ai un oui je sais pas pourquoi mamido arrivant et prend en cours c'est c'est pas grave je vois beaucoup de noir donc on va rester sur le noir et donc ben là du coup je vais faire la même chose alors est-ce que je le mets de ce côté-là ça va être plus facile de ce côté-là il y a un peu plus de volume ça va pouvoir plus facile de le mettre de ce côté-ci par contre j'avais oublié et donc du coup j'ai débranché mon pistolet chauffant comme une bécasse comme me disent l'autre voilà donc du coup il faut que j'attende que ça rechauffe mais très clairement je me verrais bien en faire des plus petites éventuellement pour mettre dans le sapin mais même de ce format-là pour mettre dans le sapin si vous avez un grand sapin ça peut être quelque chose de très joli peut-être en plus grand à mettre sur votre porte je vous avais parlé de couronne mais on peut très bien aussi faire une grosse étoile comme ça à mettre sur la porte Suzanne nous dit ça me fait penser à un bijou ancien comme une broche de nos grands-mères je suis assez d'accord ça fait assez cet effet-là je suis tout à fait d'accord Suzanne alors tout à fait je vois la question sur ton bijou blanc peut-on passer un autre coup de stamping blend dessus la question est la réponse est oui et d'ailleurs j'en ai fait en petit et je les avais fait en rouge mais je les ai fait aussi en blanc et en fait je voulais un rouge plus profond et le rouge de nos lacs nacrés était un peu trop rosé à mon goût et du coup voilà ce que ça donne comme quoi les grands esprits se rendent compte tu vois Gaëlle j'ai déjà la réponse donc là je les ai fait en plus petit j'ai fait des tout petits cercles et alors je les ai mis sur du papier sur du du washi tape comme ça je les ai tous à la suite les uns des autres et donc c'est plein de petits bijoux que je pourrais coller là où je veux et là on voit bien sur mon papier j'ai repassé du rouge cerise carmin parce que je voulais un rouge très profond donc oui tout à fait on peut passer du des stamping blends dessus pour avoir finalement toutes les couleurs que l'on souhaite la suite en replay pas tout pas de souci très bonne soirée à toi donc voilà ça y est mon pistolet chauffant à réchauffer je vais pouvoir remettre de la colle chaude et coller mon bijou au centre de mon étoile je vais le maintenir quelques secondes trop forte Sophie et oui bon je m'attendais pas à ce qu'on me pose ce genre de questions mais vous voyez c'était pas loin alors vous voyez celui-là c'est celui que j'ai ceux sur fond blanc je les ai faits ce matin et en fait je sens qu'ils ne sont pas encore secs à coeur donc j'appuie pas sur le dessus j'appuie sur les côtés pour le maintenir en place pour ne pas abîmer le bijou et en plus je les ai même mis sur le radiateur parce que vous avez vu la bulle que j'ai faite au début au centre c'est une grosse grosse bulle donc il y a pas mal de matière pour que ça sèche à coeur ça prend un petit peu de temps et je crois que cette fois-ci on est bon et je peux enfin alors alors je vois plein de décoration de table Sylvie je suis tout à fait d'accord Arlette nous dit sur un cadeau je suis tout à fait d'accord aussi ça fait une super décoration on peut en faire un bouton faire avec un bouton cabochon là c'est pour le centre j'imagine ce que tu nous dis Sylvie je suis tout à fait d'accord plus petit ce ne doit pas être facile pour l'étoile alors je pense que si on part sur un carré de 2 pouces par 2 pouces ou 2,5 par 2,5 on peut y arriver après tout petit oui ça devient alors déjà ça veut dire que les bandes il faut aussi les couper plus fines enfin voilà il faut recalculer après tout ça les bandes ah Stéphanie est en panne de bâtonnet de colle pour son pistolet à colle chaude au secours il faut une journée de séchage alors là clairement c'est plus c'est on peut les toucher c'est sec au toucher mais je sens que c'est encore souple à l'intérieur donc ça veut dire que je peux m'en servir le 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 toucher vous voyez là celui-ci je l'ai fait en même temps je l'ai fait en même temps celui-là donc je peux les toucher mais je ne vais pas appuyer dessus parce que je sens que c'est souple encore à l'intérieur donc le matin sur le radiateur on peut l'utiliser l'après-midi mais délicatement on ne va pas trop appuyer au centre pour ne pas tout écraser et voilà nos étoiles flocons pour venir décorer nos maisons nos tables nos cadeaux on peut faire plein plein de choses avec ça je trouve que c'est très joli vous en pensez quoi ? dites-moi tout on peut aussi les suspendre vous pouvez mettre vous pouvez faire juste un tout petit trou dans un des hop là dans un des dans une des pointes enfiler un ruban et hop on pourra les suspendre sans aucun problème donc en décoration de sapin c'est nickel clairement il n'y a aucun souci et comme je vous le disais tout à l'heure je vous ferai l'article de blog mercredi et du coup vous allez retrouver toutes les infos vous allez retrouver le lien vers la vidéo donc le replay Anita nous dit que d'idées que d'idées et c'est que ça circule dans cette petite tête Régine tu as dû me mettre des jolis émoticônes mais je vois des petits carrés c'est dommage je ne sais pas ce que c'est donc voilà et vous voyez que alors j'avais préparé des choses en avance mais j'ai quand même beaucoup papoté et en fait en une heure on a une jolie petite étoile Evelyne tu es excusée pour ton retard il n'y a aucun problème et effectivement le replay te permettra de réaliser une étoile flocon sans aucun problème Anne-Marie nous dit merci très sincèrement pour l'excellente idée vous êtes vraiment géniale mais que tu mignonnes je vous écoute du Québec et c'est toujours avec beaucoup d'intérêt et bien bienvenue du Québec ça me fait très plaisir c'est trop beau ça donne de bonnes idées merci Maryse très jolie étoile pour la déco de Noël dans le sapin voilà il n'y en a plus qu'un et puis Fabienne apprécie aussi il nous dit que c'est trop joli vous voyez on peut faire des choses voilà et puis tout en volume j'aime bien cet aspect rondeur ça fait un peu voilà il y a plein de volume là dessus je trouve que c'est très 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 joli voilà et bien écoutez je crois que je n'ai jamais fait un live aussi court bon j'avais préparé plein de choses c'est certain mais quand même cela dit alors il y a Stéphanie qui dit qu'elle bataille à mettre les étoiles vous avez vu que c'est le moment où j'ai le plus galéré quand on met les 5 sapins pour qu'ils soient bien au centre les uns des autres Thérèse nous dit je tiens à le faire j'ai tellement envie c'est très joli Françoise nous dit que c'est super beau clairement à mettre sur une porte c'est joli aussi donc Françoise nous disait qu'elle pensait les suspendre en mettant un bijou des deux côtés alors effectivement on peut mettre si on doit voir les deux côtés hop on va mettre un bijou des deux côtés et Marie-France dit bravo c'est top alors ce que je voulais vous dire aussi avant qu'on aille préparer le dîner encore qu'il est encore tôt avant de préparer le chocolat chaud c'est que vous avez dû voir qu'il y a un nouveau catalogue qui est dans les tiroirs et qui va bientôt arriver c'est le alors attendez je suis en train de lire vos messages en même temps donc Fabienne qui dit qu'elle a passé un bon moment merci beaucoup Fabienne Sylvie nous dit qu'elle a beaucoup aimé le live plein de belles idées pour Brigitte des bonnes idées et des bons moments donc ce nouveau catalogue ça c'est le catalogue printemps-été évidemment on arrive en janvier donc il y aura de nouveaux célébrations donc vous le savez des opportunités encore plus intéressantes que le reste de l'année pour rejoindre les équipes Stamping Up devenir un petit papier mais aussi des cadeaux à chaque fois que vous dépensez 60 euros vous allez pouvoir choisir des cadeaux dans cette petite brochure enfin voilà plein de cadeaux je suis en train de vous préparer évidemment attendez hop je déplace ça je suis en train de vous préparer les petits cadeaux qui viendront dans vos catalogues alors je vous montre pas tout de toute façon j'ai pas la possibilité car tout n'est pas finalisé c'est encore en kit mais rien que suspendre dans les fenêtres c'est une belle idée ça aussi Gaëlle je suis en train de préparer plein de petites choses vos marque-pages de catalogue seront fleuries vous voyez comme elles sont jolies ces fleurs trop trop jolies donc ça c'est dans le catalogue printemps-été qui se prépare je suis aussi en train de vous préparer un live alors je vous donne rendez-vous le dimanche 2 janvier je ne sais pas encore exactement quelle heure probablement en fin d'après-midi comme aujourd'hui mais je vous dirai exactement l'heure je vous préviendrai donc si vous voulez être sûr je ne sais plus qui disait tout à l'heure j'ai pas eu l'info abonne-toi à la newsletter du blog et comme ça tu seras sûr de recevoir l'invitation je vous montre rien en fait mais j'ai déjà commencé à préparer ce live donc pour le dimanche 2 janvier et je vous ferai un live comme j'ai l'habitude de le faire en vous montrant les nouveautés et en vous montrant plein de petites choses qui illustrent les nouveautés Suzanne nous dit en tout cas quel plaisir de te revoir en live merci beaucoup j'ai essayé de m'inscrire à la newsletter mais ça me répond adresse non valide alors je vais essayer avec ma tablette après le premier après le live ça doit être j'imagine qu'il manque le reste peut-être effectivement mais normalement il n'y a pas de raison donc en fait sur le blog donc le blog il est toujours en lien dans toutes mes vidéos c'est le premier encart en haut à gauche c'est écrit en rose il y a marqué s'inscrire ici pour être tenu informé de ne pas en rater une miette je ne sais plus ce que j'ai dit exactement mais c'est à peu près ça donc du coup vous allez pouvoir noter votre nom il faut cliquer sur le petit bouton s'inscrire je crois que c'est ça qui est écrit et du coup ça vous permet de recevoir toutes les nouvelles d'ailleurs c'est vraiment le moyen que je vous conseille le plus pour savoir ce qui va se passer parce que d'ailleurs je pense que je vous ferai une petite vidéo un de ces 4 parce que pour savoir comment être le chef on sait dire au papier qui c'est le chef hop là je crois qu'on a besoin de dire aux réseaux sociaux de rappeler aux réseaux sociaux qui est le chef aussi donc je pense que je vous ferai un jour une vidéo là dessus savoir comment montrer aux réseaux sociaux qui est le chef mais en attendant si vous voulez vraiment être sûr à 200% d'avoir toutes les nouvelles c'est vraiment la newsletter du blog qui vous donnera qui vous informera à chaque fois de ce qui se passe voilà et je vois Marie qui dit oh c'est joli je pense que tu parles de mes petites fleurs c'est vrai qu'elles sont très 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 jolies le 2 janvier c'est un lundi j'ai regardé alors là je ne peux pas regarder parce que du coup j'ai ma tablette mon téléphone qui sont là en train de filmer mais bon de toute façon voilà si je me suis trompée et bien je abonnez-vous à la newsletter du blog je vous dirai exactement quand je vous fais ça mais c'est vrai qu'elles sont alors Marie je pense que c'est c'est de ça dont tu parles et c'est vrai qu'elles sont très 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 jolies ces petites fleurs je vois Stéphanie qui est toujours en train de batailler alors il y a oui c'est joli avec la galette exactement Sylvette alors Françoise il faut que je vérifie mais pourtant j'avais regardé mon calendrier avant donc je regarderai ça c'est un travail magique fait par des mains de fées je vous nommerai la fée Sophie c'est mignon Gradiela c'est trop mignon j'ai les sapins qui partent en cacahuètes nous dit Stéphanie on respire tranquille bien par le ventre comme les petits j'ai envie de dire encore c'est trop mignon ça fait plaisir de te voir en forme dit Marie-France merci Marie-France c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide et que ça va mieux alors Suzanne clairement du coup je ne sais plus mais je vous tiendrai au courant je vous dirai ça sur le blog de toute façon je l'ai fait je l'ai fait toujours les dimanches les 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 lives parce que je pense qu'on est plus serein plus tranquille mais je vous dirai du coup est-ce que ce sera le premier c'est pas top parce que du coup on est un petit peu dans les fêtes est-ce que je le fais la semaine d'après je vous dirai ça ou est-ce que je le fais à une autre date inscrivez-vous à la newsletter je vous tiendrai au courant comment je fais ça exactement en même temps ce sera les vacances alors le premier je ne pense pas que ce soit le bonjour peut-être que moi je ne serai pas complètement non plus performante pour faire un live le premier après un réveillon mais je vous dirai tout ça ok on fait ça en tout cas je alors et ça y est Stéphanie a gagné elle réussit elle est la la chef de la colle chaude elle a réussi à assembler tous ses petits sapins pour faire une étoile alors oui oui les deux fêtes sont sur les week-ends vraiment je vous tiendrai au courant je ne sais pas comment je me suis débrouillée mais du coup ce sera a priori le dimanche de janvier il n'existe pas en tout cas pas cette année donc je vous dirai je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et évidemment via la newsletter de mon blog en tout cas j'espère de ce que vous me dites j'ai l'impression que vous avez passé un bon moment moi j'ai passé un très très bon moment avec vous je vous embrasse très très fort faites-moi oups j'ai mes deux étoiles qui sont en train de se faire des bisous et qui veulent plus se lâcher faites-moi de jolies étoiles flocons plein 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 pour décorer vos maisons vos tables vos paquets cadeaux de toutes les couleurs vraiment moi j'aime beaucoup quand même celle dans les dans les tons naturels je pense que j'ai une petite préférence pour celle-ci et puis je vous souhaite une très belle soirée je ne vous dis pas de bonnes fêtes tout de suite parce que je pense que je vous reverrai d'ici là peut-être pas en live mais en tout cas dans des vidéos ça c'est sûr je vous embrasse très très fort je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures créatives à très vite